Maintenant qu'on a vu comment pour la régression linéaire, on pouvait obtenir une loi à postérieure sur quel est le modèle, quel est le vecteur W, maintenant on va voir comment on utilise ça pour faire des prédictions sur des nouvelles données. Donc là, je suis dans la partie, dans l'apprentissage Bayesian, où je vais voir comment est-ce que j'utilise mon postérieur, la loi à postérieure que j'ai calculée lors de l'entraînement, pour faire des prédictions sur des nouvelles données. On a vu que dans la régression linéaire Bayesian, on a en fait une apostérieure qui est gaussien, dont la moyenne est donnée par ça, puis la matrice de cohérence est donnée par ça ici. Maintenant, comment je les utilise? Non, on va en arrière, comment est-ce qu'on a supposé que nos données ont été générées? En fait, on suppose qu'elles ont été générées par quelque chose qu'on pourrait représenter comme un réseau Bayesian, qui aurait l'air de ça ici. Je suppose que, premièrement, un vecteur W a été échantillonné de mon modèle pour mon a priori sur W. Donc, un modèle a été choisi. Et, à partir de ce W-là, chacune des cibles dans mon ensemble d'entraînement a été générée. Donc, ça donne le réseau Bayesian qui a l'air de ça ici. Ici, je n'ai aucun parent parce que j'ai commencé à échantillonner W. Parce que de ça, à partir de W, chacune des cibles a été échantillonné. Là, encore une fois, je ne vais pas mettre explicitement dans le réseau Bayesian les entrées X, simplement parce qu'elles sont tout le temps connues. Puis, je ne m'intéresse pas à la distribution des X. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de les mettre qui sont là implicitement, finalement. Alors, là, ce que je voudrais faire, c'est faire de l'inférence dans ce réseau Bayesian-là, mais pour la probabilité d'une nouvelle cible, qui n'est pas aucune des cibles qui étaient dans mon ensemble d'entraînement. Donc, c'est comme si, en fait, j'avais un réseau Bayesian étendu, où j'avais un autre nœud qui était la cible pour une nouvelle donnée, c'est-à-dire la cible générée par une nouvelle entrée que je vais juste appeler X. Là, je dois faire l'inférence ici. Je dois calculer, finalement, c'est quoi la distribution de T, ma nouvelle cible pour ma nouvelle donnée, étant donné l'ensemble de mes cibles, mon ensemble d'entraînement. T1 jusqu'à Tn, ou T en gros, finalement. Et donc, je veux faire ça tout en intégrant, en faisant une intégrale sur toutes les W possibles, mais pondérée, finalement, par la probabilité qui a généré, bel et bien généré, mes données. Donc, c'est faire de l'inférence dans le réseau Bayesian ici, où ce qui est connu, c'est l'ensemble des cibles. Puis là, je vais faire une requête sur ça ici, qui est la cible à prédire. Puis là, je veux marginaliser sur les autres nœuds. Dans ce cas-ci, les autres nœuds, c'est W, le nœud associé à mon modèle. Donc, faire ce genre de prédiction-là dans un modèle, dans de l'apprentissage Bayesian, on va appeler ça, en fait, calculer la loi prédictive à postérieure. Ça va être de calculer la probabilité d'une nouvelle cible, d'une nouvelle donnée, à partir de nos données d'entraînement. Encore une fois, pour simplifier, je vais juste enlever les hyperparamètres, comme ça. Donc, la probabilité d'une nouvelle cible T à partir du vecteur de cible T-Bold, c'est quoi? Bien, c'est l'intégrale de la probabilité d'une nouvelle cible, puis de W, étant donné toutes mes données d'entraînement, T1 jusqu'à TN majuscule, ou T-Bold, T1-DRA. Donc, et j'intègre sur la valeur de DW. Maintenant, la probabilité de ma nouvelle cible et de W, je peux la décomposer comme étant la probabilité de W, étant donné mes données d'entraînement, fois la probabilité de la nouvelle cible, étant donné seulement mon W. Et ça, c'est parce que, normalement, je m'attendrais, avec la décomposition des conditionnels, à avoir aussi T en gras ici. Mais si on regarde dans le réseau Bayesian, en fait, le chemin entre la nouvelle cible T, puis l'ensemble de mes cibles est bloqué par le fait que je suppose une valeur de W. Donc, à cause de ça, j'ai une indépendance conditionnelle. Donc, finalement, je n'ai pas à conditionner ici sur T. C'est indépendant conditionnement de T, mes cibles, dans mon ensemble d'entraînement. Donc, c'est cette expression-là qui, en général, dans l'apprentissage Bayesian, c'est ce que je dois calculer pour faire une prédiction sur des nouvelles données. OK. Puis, si on le regarde, en fait, c'est un peu comme faire, finalement, la moyenne de plein de modèles, tous mes modèles P de cibles étant donné un modèle, mais pondéré par à quel point est-ce que je pense que c'est le bon modèle, étant donné mes données d'entraînement. Puis là, c'est un ensemble infini, parce qu'à la place d'avoir une somme sur un nombre fini de modèles, j'ai une intégrale sur un nombre infini de modèles. OK. Donc, calculer ça, c'est comme un ensemble. Chaque modèle a différentes probabilités, puis la probabilité de chaque modèle, c'est mon apostérior. Alors, donc, normalement, il faudrait essayer de calculer cette expression-là. Et on est chanceux, pour la régression linéaire, en fait, calculer ça, ça se fait de façon analytique. Puis la façon qu'on va faire le calcul, on va le faire un peu indirectement. En fait, on va utiliser ce qu'on connaît sur les variables aléatoires gaussiennes. Donc, en fait, avec les variables aléatoires gaussiennes, on sait que, premièrement, la probabilité de mon modèle et de toutes mes données est gaussien. Ça veut dire que la probabilité de toutes mes données est aussi gaussienne. La probabilité marginale d'une gaussienne est aussi gaussienne. Puis là, si je prends ma marginale sur toutes mes données, puis que je dis, bien, je suis intéressé à une des cibles, la distribution conditionnelle d'une des cibles, sachant toutes mes données d'entraînement, bien, parce que ça, c'est une conditionnelle d'une gaussienne, ça aussi, c'est gaussien. Donc, je sais que ça, ça prend la forme d'une gaussienne. Puis là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver c'est quoi sa moyenne, puis c'est quoi sa variante. Dans ce cas-ci, donc, si je fais, dans mon modèle, je suppose que la cible T, ça a été généré comme transformation linéaire de mon entrée phi de X, paramétrisée par mon W, plus un bruit epsilon qui, lui, suit une gaussienne avec moyenne 0, puis une variance de 1 sur beta. Donc, si je fais, je m'intéresse à c'est quoi la moyenne conditionnelle de T, donc c'est l'espérance de cette expression-là ici. Alors, l'espérance d'une transformation linéaire, c'est la transformation linéaire des espérances. Puis parce que l'espérance de, donc l'espérance de W, ça va être quoi? Bien, ça va être mon vecteur mu que j'ai calculé. Parce que là, T suit une gaussienne avec une moyenne mu de W, sachant T, si je conditionne sur mes données d'entraînement T. Puis l'espérance de epsilon, lui, va être de 0. C'est pour ça que tout ce que je retrouve, c'est ce terme-là ici. Fait que je vais prendre mon vecteur de moyenne, puis je vais le multiplier par phi de X. Ça va comme devenir mon nouveau, mon W que je vais utiliser pour faire des prédictions finalement. Et puis maintenant, si je veux la variance de T, étant donné toutes mes données d'entraînement, mon vecteur T gras, bien dans ce cas-ci, donc je veux la variance de ça. Là, à ce moment-ci, parce que W est indépendant de epsilon, donc le bruit dans mes données ne dépend pas de mon modèle W, ça veut dire que cette variance-là, en fait, c'est la somme de la variance ici plus la variance juste de epsilon. La variance de epsilon, c'est quoi? C'est 1 sur beta. Dans mon modèle, j'ai supposé que la variance du bruit était 1 sur beta. Puis finalement, si je fais la variance de vecteur W fois phi de X, où là, la variable aléatoire, c'est W, puis en fait, c'est la variance conditionnelle, donc c'est de WT fois phi de X, étant donné mes données, mon vecteur de cible dans mon ensemble d'entraînement, bien ça, c'est égal à quoi? Donc, on utilise ce qu'on a vu sur les covariance, ça va être égal à phi de X transposé, donc c'est ce vecteur-là fois une transformation linéaire. Fait que ce que je fais, je multiplie à gauche et à droite de la matrice de covariance de W sachant mes données, je multiplie à gauche et à droite par mon vecteur phi de X. C'est ça que j'obtiens ici. La matrice de covariance de W sachant T, c'est ce que j'ai calculé aussi lors de l'entraînement. C'est la matrice de covariance de ma gaussienne qui correspond à ma loi postérieure. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Bien, j'ai une façon de dire c'est quoi la moyenne de T, étant donné mes données d'entraînement. Puis en plus, bien, ce que j'ai gagné, c'est une estimation de la variance de ma prédiction, à quel point je suis confiant en cette prédiction-là. Est-ce que je pense que la cible va varier beaucoup autour de cette prédiction-là ou pas? Puis ça, en fait, donc, avec l'apprentissage baisien, ce qu'on a obtenu, c'est finalement une façon en plus d'avoir une certaine estimation de notre confiance dans nos prédictions, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut illustrer si on fait un exemple à une dimension. Donc là, ce que je vais montrer, c'est, en rouge, ça va être la prédiction que je fais. C'est-à-dire, je prends mon vecteur de ma gaussienne à postériori, je prends son vecteur moyen, puis je le multiplie par x. C'est ce que je vais montrer ici, en rouge. Puis, ce qui est en plus foncé, c'est, en fait, à quel point je suis incertain par rapport à cette prédiction-là. Donc, en d'autres mots, cette largeur-là ici va essentiellement correspondre à la racine carrée de la variance prédictive, qui est cette expression-là ici. On voit que cette expression-là ici, elle dépend de x. Donc, quand x change, j'ai une variance sur ma prédiction qui va changer. Et là, ce qu'on voit, c'est que si j'ai juste un point, bien, j'ai une certaine confiance ici en ma prédiction proche de mes données d'entraînement, mais plus je m'éloigne, bien là, dans ce cas-ci, ma prédiction moyenne, elle est toujours à peu près à zéro. Mais plus je m'éloigne ici, moins je suis confiant dans ma prédiction. Si j'ai une deuxième observation, bien là, encore une fois, si je suis proche de mes observations, j'ai une confiance qui est relativement élevée. Mais encore une fois, plus je m'éloigne, moi, je vais être confiant. Et plus je vais ajouter de données, finalement, bien, plus je vais avoir de régions où je vais être quand même confiant dans ma prédiction. Je vais pouvoir quand même faire une prédiction loin de mes données, mais ça correspond effectivement à une prédiction qui est loin de la vérité. La vérité, dans ce cas-ci, c'est cette courbe-là. Donc, on voit que dans cet exemple-ci, mon incertitude reflète bien, finalement, effectivement, est-ce que j'ai raison dans ma prédiction, est-ce que je suis loin de la vérité ou pas. Ça, c'est lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de données, bien, éventuellement, on converge vers quelque chose où je suis à peu près aussi confiant partout. Puis, le vecteur moyen n'est pas très loin non plus de la vraie formulation. Donc, ça, c'est la régression linéable. Dans ce cas-ci, phi de x, j'ai utilisé une fonction de base qui contenait des polynômes pour en faire la régression polynomiale.